L'ICORNE, le verre au corps et après, pour nous en parler, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau Florian Bresson, vous êtes Chief Operating Officer de Miracle, Nouvelle-LICORNE, on va en reparler. Guillaume Bonneton, vous êtes associé de la banque d'affaires spécialisée dans la tech GP Balland et Mathieu Grolmoun, vous êtes associé du cabinet d'Amonka, Hogan Lovels, et quelques belles opérations dans la tech également à votre crédit. Alors, l'ICORNE, un Graal ou pas, vous venez de faire une belle levée, d'accéder au label, est-ce que ça change quelque chose ? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Florian ? Bonjour Alexis, ravi d'être avec vous et vous parler un petit peu de Miracle et notre vie de l'ICORNE. Donc, Miracle en deux mots, nous sommes le leader mondial des solutions SaaS de Marketplace. Donc, nous aidons des grands distributeurs, comme par exemple Carrefour, ou Galerie Lafayette, ou Kroger aux US, à avoir leur propre Marketplace et nous le faisons aussi pour des grands acteurs industriels ou B2B, comme le groupe Airbus. Donc, il y a quelques semaines maintenant, nous avons annoncé une très belle levée, dont nous sommes très fiers, de 555 millions de dollars auprès de Silver Lake, mais aussi de nos investisseurs historiques, dont Permira, qui nous avait rejoints il y a 12 mois, et nos investisseurs VC historiques, comme par exemple Elaya, qui nous suit depuis le départ en France, sur une valo de 3,5 milliards. Et être une licorne n'est pas une fin en soi, mais ça nous permet de valider, de conforter notre stratégie de croissance et de leadership sur notre marché. Et nous avons prévu de recruter, avec ces fonds, par exemple 1700 personnes dans les 3 ans qui viennent, dont 1150 en Europe, puisque nous sommes une boîte de tech, et toute notre technologie est ici, en France. Guillaume, c'est-tu normal ? Enfin, ce que vous voyez, ce qui vient d'être exposé pour Miracle, c'est ce que vous pouvez voir également avec les entreprises que vous accompagnez ? Oui, donc d'abord, premièrement, merci de m'avoir parmi vous aujourd'hui. Je dirais que pour moi, c'est une super nouvelle de voir des sociétés comme Miracle arriver à ce statut, qui, même s'il est un peu théorique, le statut du milliard, je pense que c'est quand même une bonne façon de comparer les écosystèmes. Et je pense que de voir de plus en plus de sociétés de la French Tech arriver à ce niveau-là, pour moi, d'abord, c'est évidemment un objet de satisfaction pour nous en tant que lover. Et on a accompagné, par exemple, Believe, dans le passé, qui maintenant est devenue licorne, puis introduit en bourse. Donc, c'est sympa de voir ce genre de parcours. Et peut-être une chose que je dirais, c'est qu'en France, beaucoup ont dit qu'il y a une sorte de bulle et un excès, et on voit So Rare, on voit Miracle, et les gens disent que les valorisations sont dingues, etc. Et nous, en fait, on suit les licornes au niveau européen depuis 2014. Et donc, on compare un peu par rapport aux autres écosystèmes. Et j'ai deux chiffres intéressants, si vous voulez que je les dise. C'est qu'en 2014, il y avait donc deux licornes françaises sur 30, donc ça faisait à peu près 6%. Aujourd'hui, il y en a une vingtaine, mais une vingtaine sur 200 en Europe, donc c'est 10%, donc c'est un peu cru. Et par contre, si vous regardez les tailles relatives, en France, vous avez, à l'époque, les deux valaient, je crois, à peu près 8% du total. Et aujourd'hui, on est à 2,5% du total des licornes européennes en valeur. Et en fait, la vérité, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup des grosses encore en France. En fait, on est maintenant monté, on arrive à à peu près 10%, mais en valeur, elle est encore petite. Et même dans le cas de Miracle, la taille moyenne de la licorne en Europe, à mi-2021, quand on a fait le rapport, c'était quasiment 4 milliards. Et donc, même maintenant, finalement, vous vous approchez juste péniblement de la moyenne, on va dire. Et c'est probablement une des plus grosses en France. Et en fait, en Europe, vous en avez qui valent 50 milliards, les Spotify, etc. Et on en est encore assez loin. Donc, en fait, plutôt que de se dire, c'est génial, mais est-ce que ce n'est pas une bulle ? Moi, j'ai plutôt tendance à dire, faisons comme les autres et continuons de marcher plus vite. On n'a pas fini, d'ailleurs. Voilà, exactement. Et donc, j'ai envie de dire, c'est plutôt le début qu'au secours, une bulle. Mathieu ? Je crois que le statut de licorne, pour moi, ça veut dire trois choses. Le premier, je suis tout à fait d'accord avec toi, Florian, c'est la confirmation d'un succès, un succès industriel. À la grande différence d'autres périodes, comme les dot-coms, on a des sociétés très bien managées, très profitables, donc qui gagnent beaucoup d'argent. Alors, elles en brûlent beaucoup, mais elles en gagnent beaucoup. Et on n'a plus ces espèces de valorisation sur des indicateurs fumeux. Et aujourd'hui, la raison de ces prix très élevés, elle est assise sur une analyse économique et aussi sur des protections juridiques de type waterfall. Mais elle est d'abord un vrai succès industriel. Et j'ai envie de dire, avec tout ce que ça a, des faits en cascade, c'est-à-dire des gens qui sont employés, de l'emploi en France et en Europe, une vraie technologie, un savoir-faire. Donc, beaucoup de choses positives, beaucoup de retombées positives pour tout un écosystème. Et en cela, la French Tech, ça a vraiment été un succès aujourd'hui. Alors, le deuxième élément, effectivement, c'est que passer au statut de licorne, c'est un peu le club des big boys. On a la chance d'en accompagner environ une dizaine, soit investor side, soit à côté de la société. Et donc, c'est un moment où, effectivement, sans avoir à mettre le costume et la cravate, on doit appliquer toutes les recettes classiques de corporate governance qui ont été traduites dans les sociétés cotées et que, maintenant, les sociétés de taille importante doivent mettre en place un management professionnel, un reporting précis, une governance avec des indépendants, enfin, bref, tous les mécanismes classiques qu'on connaît. Un système d'intéressement des salariés qui fonctionne aussi parce que, comme c'est des sociétés non cotées, il y a des sujets pour partager les fruits de la réussite. Mais c'est ce que les licornes mettent en place. Et la troisième volet, c'est évidemment la question « what's next ? ». Alors, en France, à mon avis, peut-être parce qu'on manque de perspective, on n'a pas l'habitude de société avec ces niveaux de valeur qui ne sont pas cotées. Donc, tout le monde pousse à la roue. Alors, la cotation, etc., je pense qu'on aura l'occasion de revenir après. Moi, je ne suis pas du tout convaincu que l'introduction en bourse soit impérative, nécessaire ou adaptée. Ça dépend vraiment de l'entreprise et de ses besoins de financement, puisque c'est ça, en fait, une cotation. Ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen de financement. Il faut voir dans quelle mesure les marchés financiers seront plus performants et plus adaptés que des acteurs internationaux qui ont enlevé beaucoup de capital et qui sont très compréhensifs, peut-être plus compréhensifs que les marchés pour des acteurs en forte croissance. Et donc, c'est ça, ce passage. Et d'une certaine manière, je pense qu'il y a quelques années, le milliard, c'était exceptionnel. Et donc, la billion dollar company, c'était en souvient de Facebook ou Instagram. Aujourd'hui, voilà, 200 sociétés en Europe, c'est un milestone important. C'est un milestone de succès, mais c'est qu'un milestone. Ce n'est pas un aboutissement. Donc, on a vu, Florian, qu'encore petit, il va falloir agrandir toujours plus. On est prêts. Toujours plus. Et ça veut dire quoi, demain ? Il faut relever encore après ? Vous avez déjà la prochaine levée en tête, l'IPO et la panacée ? L'IPO, bien sûr, c'est une option. Et comme Mathieu l'évoquait, de toute façon, beaucoup du travail de fonds de corporate governance, de structuration du management, de sujets comme le contrôle interne, de toute façon, il faut le faire. Donc, on a, nous, un certain nombre d'activités qui nous permettent d'être prêts pour les prochaines phases. Après, il ne faut pas se tromper, le vrai sujet, ça reste de développer l'entreprise. J'aime bien le terme projet industriel. Donc, c'est effectivement du recrutement, c'est la technologie. Nous, on a trois piliers, la technologie, l'expertise et l'écosystème. Et typiquement, puisque dans le monde des plateformes, le sujet écosystème, c'est là où il y a les effets de réseau. C'est ça qui permet d'accélérer la croissance et aussi la profitabilité. Donc, un exemple, c'est que nous, on va investir une partie de ces fonds, mais fortement sur ce qu'on appelle Miracle Connect, qui est la marketplace des marketplaces, dans lequel on fait venir des marchands, puisque c'est le nerf de la guerre dans le e-commerce. Et nous, aujourd'hui, 95% des marchands sont hors Chine, ce qui est assez différent des grandes plateformes, des partenaires qui aident nos clients à faire plus de business. Et au final, on parlait d'indicateurs. Moi, quand j'ai rejoint Miracle, il y a bientôt cinq ans, on fêtait le fait que nos clients, dans leur ensemble, dépassaient les 100 millions de volumes d'affaires, qui est un indicateur très concret. L'année dernière, ils ont dépassé les 3 milliards. On reste sur des rythmes de croissance extrêmement soutenus. Donc, nous, on mesure aussi notre impact, à l'aune de l'impact qu'on a pour nos clients, et le fait qu'on les aide à se transformer. Parce qu'on parle de l'écosystème, c'est important, mais cet écosystème, il a aussi un rôle à jouer pour aider les grands acteurs, dont on travaille avec une bonne partie du CAC 40, ou de l'équivalent en Europe, à eux-mêmes accélérer leur transformation digitale. Et donc, ce n'est pas un hasard que le Covid, qui a eu, par ailleurs, beaucoup d'impact négatif, ait aidé tout cet écosystème French Tech à fortement accélérer, puisque derrière, nos clients, qui sont des grandes ou moyennes entreprises, ont eu besoin d'accélérer. Le label Licorne aide dans vos relations avec ces grands groupes, au niveau français, européen, voire mondial. Même chose, même question par rapport au recrutement. Qu'est-ce que ça apporte ? C'est important. C'est important, parce qu'aujourd'hui, nous, on est présents, on a des équipes dans une quinzaine de pays, dont les États-Unis, qui est à peu près la moitié de notre activité. C'est sûr qu'avec toutes les levées, ce qui est une bonne nouvelle pour l'écosystème, le degré de concurrence et de bataille pour les meilleurs talents est très, très fort. Et donc, le fait d'avoir non seulement une valo, mais aussi des partenaires de qualité, dont on sait qu'ils sont là pour nous accompagner dans la durée, je le redis, tous nos acteurs venture capital, dont on pourrait se dire qu'ils sont sortis depuis longtemps, à chaque fois réinvestissent aux côtés des nouveaux investisseurs. Donc ça, c'est aussi un gage de stabilité et de confiance. Et tout ça nous permet, effectivement, d'être plus attractifs et d'avoir un avantage compétitif dans cette bataille féroce pour les talents. Vous le voyez de la même manière, c'est qu'il faut garder sa base d'investisseurs. Ou est-ce qu'il y a un moment où il ne faut pas finir par rationaliser un petit peu aussi ? Moi, j'ai envie de donner la réponse que, par exemple, on a conseillé Covalise, quand ils ont fait rentrer CVC, d'abord Partec, puis CVC, lors de la dernière levée de 200 millions de dollars. Et en fait, l'attitude des patrons était de dire, par exemple, les Angels et Partec, qui sont arrivés au début, on dit, nous, autant qu'on leur laisse le choix. Parce qu'après, il y a des dynamiques. Donc là, effectivement, et là, il y a continue à vos côtés, il y en a qui sont en train de fermer le fond, vous avez des Angels. Je pense que le plus faire, c'est quand même de les accompagner, de leur laisser le choix. C'est-à-dire que s'ils veulent continuer de garder leur prorata, ou presque leur prorata au sein de la société, leur offrir, comme vous le faites, et si, au contraire, ils disent pour des raisons quelconques qu'ils veulent sortir. Et en ce moment, vu l'emballement des sommes disponibles pour les sociétés qui cochent toutes les cases, ça, c'est une autre chose, c'est que vous avez un miracle qui coche toutes les cases, présence américaine, logiciel, business model de logiciel, récurrence, place de marché qui sont plutôt top mode. Et à côté de ça, nous, ce qu'on voit, c'est que le système est quand même très centrifuge, très darwinien, et qu'en fait, il y a beaucoup de sociétés qui ont du mal à lever, parce qu'elles ne cochent pas toutes ces cases, et donc il y a beaucoup d'argent pour ce type de société, et donc, du coup, beaucoup de flexibilité, pour que s'il y a du secondaire, comme on l'appelle, des gens qui veulent sortir, ça n'est pas un problème pour eux. Nous, notre dernière levée, il s'est connu de Dekovadis, par exemple, qui était donc 200 millions de dollars, qui était dans des sommes un peu similaires. Là, c'est le contraire. Partec a pris une partie de sa participation, et est resté pour continuer de bénéficier du futur. Peut-être juste une petite chose que je voulais dire aussi, c'est, je trouve intéressant que ce soit Permira, Silver Lake, ou dans mon cas CVC, dans le cas Dekovadis, je pense qu'il y a aussi une diversification des acteurs, et c'est un peu une réponse à ce que tu dis sur l'introduction en bourse, c'est-à-dire qu'une des raisons pour lesquelles elle est peut-être moins nécessaire, c'est que maintenant, vous avez des acteurs qui ont l'habitude de faire du très gros, et qui s'intéressent à la tech, et qui du coup peuvent accompagner, et faire des baillades secondaires, etc., et donc fournir, toujours maintenir cette indépendance. Oui, alors, il y a une convergence de tendances en ce moment nouvel. Pour répondre précisément à ta question, les dernières grosses opérations, en réalité, ne sont pas d'immenses levées de fonds. Donc, il y a une bonne partie de New Money, mais une très grosse partie, c'est un gros M&A, et la Cap-Table tourne, et je pense que c'est 5 la Cap-Table tourne. Les gens viennent avec des programmes d'investissement différents, et généralement, on voit des acteurs d'ici qui sont là pour faire 3-4 fois l'argent. Quand ils l'ont fait 10 fois, ils ont fait le programme, et ils doivent eux-mêmes lever et rendre à leurs investisseurs. On a aussi des Angels, on peut avoir des Cap-Table, du Ramagné, qui d'ailleurs maintenant, sont parfois plus importantes que celles de petites sociétés cotées, avec plus de 500 personnes, enfin, on a eu quelques exemples de sociétés, ce qui peut poser des problèmes régulatoires d'offres publiques. Donc, premièrement, moi, je pense qu'il faut, oui, faire tourner sa base d'investisseurs, même si c'est toujours un très bon signe que les investisseurs historiques réinvestissent. L'arrivée de très grands acteurs du private equity, de géants, qui ont ouvert soit des poches grosses, soit qui ont ajouté le gros dans leur stratégie d'investissement, et qui le pitchent à leur LPs, en disant, regardez, venez chez nous dans le Fonds Général Est, vous avez une exposition à la tech, ces gens viennent pour des tickets minimum de 100 millions, et donc, j'ai envie de dire, par construction, si on veut les attirer, il faut être capable de faire de la place, et donc, pour limiter la dilution, de faire sortir une... Voilà. Comme disait Rockefeller, je me suis toujours enrichi en vendant trop tôt, Je le dis souvent aux angels qui me disent, attendez, je dis, écoute, voilà. Et puis, la dernière tendance, c'est aussi que, quand même, les sociétés doivent essayer de lever le maximum. Moi, en faisant partie des vieux qu'on fait Criteo, on se souvient qu'il y avait eu énormément d'argent levé à l'époque, mais c'est ce qui a permis à la société de survivre à des moments plus difficiles de crâne boursier, de downturn. Et donc, bon, ben, tout ça milite pour lever pas mal d'argent et pour faire une place aussi en faisant tourner la cap table. Voilà. D'où la taille des opérations, qui cachent, en fait, plusieurs opérations simultanées. Au niveau gouvernemental, enfin, il y a des initiatives, ils poussent beaucoup sur les IPO, une place de marché, Paris, enfin, place financière. On voit les initiatives scale-up. C'est quelque chose qui modifie la donne ou vous voyez ça plutôt d'un point de vue très industriel et de votre côté, voilà, nous, on lève, on grossit et on verra de quoi demain sera fait ? Ben, le... Quand on regarde, pareil, le focus, pour nous, qui aient développé le business, le fait d'avoir des investisseurs internationaux et qui ont des compétences, l'accès à un réseau d'experts, de talents, de premier plan global, c'est un point très important. Et donc, typiquement, aujourd'hui, nous, on a ouvert à Singapour, on a déjà une quinzaine de personnes en Australie, mais on veut accélérer en Asie du Sud-Est et tout seul, c'est beaucoup plus... Enfin, facile, pardon, avec des grands partenaires qui ont des réseaux, des experts et l'accès à des talents aussi, quand on structure l'équipe de management, que ce soit ici ou, justement, plus loin de notre base. Donc, l'accès à un pool global d'investisseurs qui, d'ailleurs, s'adapte, puisque ce sont des acteurs qui, historiquement, font du majoritaire dans des opérations des LBO et donc, qui ont adapté leur manière aussi de fonctionner avec des sociétés comme nous pour fonctionner en minoritaire et continuer à apporter beaucoup de valeur. Ça, en fait, ça n'a pas de nationalité. Et pour nous, ce qui compte, c'est d'asseoir notre leadership mondial. Et donc, le fait d'avoir ce genre de partenaires, ça peut prendre plusieurs formes. C'est un vrai actif pour développer la French Tech, les leaders européens. Donc, de ce point de vue-là, nous, on voit ça comme une bonne chose. Passer d'un fonds venture à un fonds avec une consonance LBO forte, même s'ils font la tech aujourd'hui, et très, très bien, ça change quelque chose dans le rapport à son investisseur ? Ce sont les mêmes ? Ça enrichit les discussions du board, évidemment. Et puis, les enjeux sont différents aussi. Mais, à nouveau, c'est une bonne chose. On confronte les points de vue. Et nous, ça nous permet, notamment, voilà, moi qui anime pas mal le management, d'avoir un son de cloche, de tester des idées, et puis aussi d'avoir accès à un peu des... Là, on a fait, par exemple, notre première acquisition, cette semaine, dans le domaine de la facturation, compliance, automatisation. En France ? En France, tout à fait. Ce sont des acteurs qui ont un énorme track record et une compétence de build-up, d'intégration, ce qui est moins le cas d'acteurs VC. Donc, on voit aussi qu'il nous apporte tout un jeu d'expériences et de compétences complémentaires qui vont nous être utiles par la suite. Donc, voilà, maintenant, vous passez du stade de la start-up à... Maintenant, c'est nous qui concentrons. Intégrateur. Voilà. On doit aider à structurer notre écosystème. C'est ça, la licorne. Guillaume ou Mathieu, c'est... Même chose, vous voyez dans les rapports, enfin, ce point de bascule entre VC et Tech Buyout, ça change quelque chose pour les boîtes que vous avez accompagnées ? En fait, les acteurs du PI qui sont venus dans le gros, sont les plus sophistiqués, les plus chers dans l'industrie. Ils ont très vite pivoté Majo Mino. Je confirme. Et voilà. Et donc, ils sont très à l'aise dans les deux cas. Ils bénéficient de protections très puissantes. Du coup, voilà, dans les sociétés, donc, ils surveillent, j'ai envie de dire, la vélocité de l'investissement. Ils sont aux trois sens. Et ils sont relativement friendly. Voilà. Après, on n'a pas encore d'exemple de turnaround, mais je pense pas qu'on n'a pas... La documentation s'est professionnalisée, elle s'est sophistiquée. Elle se rapproche beaucoup de la documentation de type LBO classique, à la différence qu'il n'y a pas de volet de dette. Mais le comportement était déjà très... Enfin, je veux dire, comme ces sociétés valorisent très, très bien leurs revenus récurrents, elles ont presque toutes déjà mis en place des études de reporting très avancées pour pouvoir démontrer assez tôt parce qu'elles parlent... C'est un autre sujet dont on peut parler. Elles sont, en fait, en levée permanente. Ce qui, d'ailleurs, pose la question de l'adéquation au marché pour ces... Parce que c'est quand même compliqué d'être en levée permanente sur les marchés vu qu'en France, on n'a pas l'autorité de capital. Donc, il faut faire une opération, un placement, enfin, tout le machin, autre chose. Beaucoup plus simple pour une société de France. Ça vous fait travailler. Bien sûr. Ça vous fait travailler à l'avocat. Mais c'est beaucoup plus simple, évidemment, d'être un peu en levée permanente. Et on a observé, si vous regardez les cas, par exemple, d'Insect ou d'autres sociétés ou Soraire, qu'il y a une première clôture et puis il y a des annonces successives et puis il y a eu une extension. Les outils ont été mis en place aujourd'hui pour faire des extensions et pour que ces sociétés soient un peu toujours en train de lever, faire entrer des nouveaux investisseurs, faire sortir des nouveaux investisseurs. Un petit peu, moi, j'appelle ça des IPO privées parce qu'en réalité, elles ne sont pas cotées. Mais on voit bien qu'il y a quand même une vraie vie, une vraie animation de la Captable et du cercle des investisseurs qui accompagnent les managers. Guillaume ? Peut-être un point que je rajouterais, c'est le fait qu'en fait, effectivement, et je pense que tu l'avais mentionné, ces fonds sont très adeptes aussi aux acquisitions. Ils investissent dans ce qu'ils appellent une plateforme et puis après, ils font des add-ons. Et ça peut fournir, dans ton exemple, des exits pour des sociétés plus petites en France dont on souffre beaucoup. C'est-à-dire qu'il y en a assez peu. Et moi, je l'ai vu, par exemple, on a vendu Easy Recru à iSIMS, dans la tech RH. Et iSIMS avait adossé au fond Vista. Et en fait, les premières conversations ont eu lieu avec Vista, qui a fait une sorte de pré-due diligence et qui après a poussé au fer iSIMS, etc. Et je pense qu'ils ont vraiment ce rôle moteur de... en fait, asseoir le leadership, si possible, global ou en tout cas, américano-européen, dans ce cas-là, par des acquisitions. Et donc, c'est vecteur de sortie pour nos entrepreneurs français qui, pour la plupart, quand on regarde l'hélicorne française actuelle, je pense que plus de la moitié d'entre eux, ce n'est pas leur... Pour les fondateurs, ce n'est pas leur première société. Et donc, il y a un petit peu cet écosystème qui devient vivant, où on peut faire des sorties. Donc, pour les Vici, on peut montrer des belles sorties. On peut lever de l'argent plus facilement. Donc, il y a tout un effet. Il y a un effet positif aussi à ce que ces fonds arrivent, je pense. Et donc, le jour d'après, l'horizon long terme, la sortie... C'est un peu tôt encore, mais... Ce sera peut-être... Les PIO ou ce qu'on se relaise, on ne sait pas, enfin... Derrière, dans ce que vous voyez, vous, qu'est-ce qui peut... Quelle est la sortie habituelle, normale ? Ou les différents cas, enfin... Quel est l'horizon ? Ma première constatation, c'est quand même que sur les 18-20 qu'il y a en France, plus de la moitié ont accédé à ce statut depuis moins de deux ans. Et un peu, par effet logique, il y a eu très peu de sorties. À date, il y a eu peu de sorties en France. Les quelques sorties, je dirais, c'est quand même plus... Plutôt des introductions. Que ce soit Talen, Criteo, Belif... Il y en a quelques autres qui sont dans les cartons. On a vu, finalement, assez peu de sorties industrielles. Alors, est-ce que c'est parce que les valos ont tellement explosé que vous rajoutez x3 pour la rentabilité du fonds actuel ? Et ça fait quand même des monceaux. Voilà, c'est ma constatation. Et du coup, peut-être, un modèle un peu à la Web Help, où les sorties sont des systèmes de buy-out secondaire, où le management téléfundateur garde 30-40% schématiquement, mais les fonds tournent. Je pense que c'est une possibilité, à mon avis. Mais un peu tôt pour le dire. Mathieu, Mathieu Groslebonne ? On parlait des scale-up, et finalement, est-ce que la bourse, ça va être une bonne sortie ? Ce sujet des scale-up, il n'est pas français, il est européen. Et on voit bien qu'avec maintenant les tensions géopolitiques, on n'a plus vraiment Hong Kong non plus comme option. et donc, les sorties au-delà de 25 milliards, globalement, en Europe, c'est anecdotique, et je pense que ça reste très théorique. Donc, le succès, il est double. Le premier, comme je le disais, c'est que, moi, je rencontre souvent des clients américains qui sont actionnaires de sociétés qui pèsent quelques milliards, à titre personnel, et qui sont actionnaires de très grandes sociétés, non cotées. et ça va très bien. Et en fait, on n'a pas besoin, en fait, on n'a pas besoin de ce côté. Les sociétés, elles sont très rentables, elles sont pérennes, elles ont développé des business stables, et elles peuvent très bien continuer, tout comme on s'est posé la question il y a 10 ans sur le LBO, qu'est-ce qu'il y a après le LBO tertiaire ? Il y a un quaternaire, et puis finalement, ces sociétés, elles continuent très bien. Il y a un problème que les fonds ne veulent pas les vendre qui crée un sister fund pour pouvoir continuer à garder la société en portefeuille. Donc, la sortie, elle existe, et elle n'est pas nécessairement radicale par un change of control dans lequel on vend la société. Le troisième angle, qui moi, alors c'est un peu ma paroisse parce que c'est une de mes spécialités, je suis un de ceux à Paris qui poussent beaucoup, mais c'est le succès par l'internationalisation et principalement par l'expansion aux Etats-Unis, qui se fait à la fois par croissance externe, mais c'est très cher, c'est compliqué, par expansion organique, c'est lent, c'est compliqué aussi, beaucoup s'y sont cassés les dents, mais on voit bien que c'est quand même très créateur de valeur parce que ça permet d'avoir accès aux multiples internationaux, ce qu'on a déjà pas mal quand même en France, je veux dire, il n'y a plus de sujets de décalage de valeaux comme on a eu il y a une dizaine d'années, par une expansion, et d'ailleurs, je crois que la plupart des licornes ont l'essentiel de leur chiffre d'affaires à l'étranger. C'est votre cas, Florian, non ? Tout à fait, la France pèse à peu près aujourd'hui 20%, c'est un marché très important, c'est là qu'on a aussi, en France, on accompagne 25 des 30 plus grands distributeurs qui ne sont pas des bonnes tech, donc c'est un point de référence très très important, mais effectivement, un de nos deux fondateurs, Adrien Nusselbaum, dès 2015, c'est-à-dire trois ans à peine après le lancement de Miracle, est parti à l'époque, ils étaient deux, donc aujourd'hui, il y a à peu près 150 personnes aux US, à Boston, mais un petit peu partout aux US, et ça nous donne accès à de très grands clients, aussi, c'est un des ponts vers ses investisseurs, et également accès à du talent, puisque dans le marché du software à grande échelle, on commence à avoir un marché, un vivier intéressant, très intéressant en Europe, mais dans certains domaines, nous, par exemple, le directeur, le CMO de Miracle et à Boston, voilà, super expérience software, par exemple, parmi d'autres, ça nous donne accès à des poules de talents, de capital, et puis des clients qui eux-mêmes, puisqu'on est dans le modèle des plateformes, des marketplaces, sont à l'échelle des Etats-Unis, et donc c'est sûr, là, on retrouve ce point commun, des deux grandes plaques, Etats-Unis et Chine, qui ont un marché intérieur extrêmement vaste, donc nous, c'est aussi un pied d'entrée dans ce marché qui est très très vaste. Et aujourd'hui, les Etats-Unis, c'est à peu près 50% de notre activité, et on pense que ça va, cette part va continuer à augmenter dans le temps, sans pour autant renier notre attache européenne, le fait qu'à nouveau, toute la tech est à 500 mètres d'ici, et un petit peu à Bordeaux, donc on essaie de combiner les deux, on est vraiment une entreprise aujourd'hui binationale. Il n'y a pas mal de boîtes qui ont fait ça, qui ont pris la... la dimension marketing et commerciale, notamment dans le logiciel, où elle est très très pointue aux Etats-Unis, et donne un accès global. Et par contre, de garder la tech en France ou au moins Europe, quoi. L'avantage du crédit un peu recherche ? Sans doute. Le siège social, ça reste en France. La plupart du temps, ça part. C'est en fait un faux débat, je pense, la séance sociale, où il y a un établissement stable, de façon qui se crée naturellement par l'existence. Donc, on n'a plus trop de demandes aujourd'hui exotiques, où on fait le forum shopping. On a un peu dans les cryptos en ce moment des questions, parce qu'on ne sait pas trop, parce que certains Etats essayent de pousser des réglementations dont on ne sait pas exactement, notamment Dubaï. Ce qui se passe, c'est que les critères ESG des fonds percolent et font qu'on ne peut plus avoir une société qui ambitionne d'être une licorne, qui est installée dans un paradis fiscal. Et alors, au sens technique du terme, parce qu'en France, on dit que le Delaware est un paradis fiscal, mais il faut avoir traité avec le grève du Delaware pour savoir que c'est pire que celui de Nanterre. Mais un vrai paradis fiscal, un État, un État NC, un État non coopératif, c'est aujourd'hui plus vraiment le cas, et on n'a plus de demandes là-dessus. On n'a plus beaucoup non plus de corporate flip, c'est-à-dire des gens qui nous disent que finalement, ça va être créateur de valeur parce que la filiale qui a beaucoup réussi commercialement aux États-Unis devienne la mer et qu'on garde la France qui devient un centre technique. On n'a plus trop des questions comme ça. On a en revanche encore des gens qui décident de démarrer from scratch. Ce sont des gens assez sophistiqués qui ont déjà eu une entreprise qui démarre from scratch aux États-Unis parce qu'ils ont une ambition directement américaine ça existe. Il y a un exemple là dont on m'échappe mais il y a encore quelques cas comme ça effectivement. Mais aujourd'hui la stabilité fiscale française et l'écosystème des pays et des fonds font que on voit bien la France est un des pays les plus dynamiques en matière de tech et donc réussit très bien. On n'a plus d'handicap comme on a eu il y a une dizaine d'années par exemple. Un aspect intéressant d'ailleurs je rebondis juste sur ce dernier il y a beaucoup les fonds français le tissu français de fonds de ventures de sites etc. et de qualité exceptionnelle quand on compare par rapport à l'Allemagne il y en a beaucoup plus et vous avez plus de fonds français qui investissent en Allemagne que de fonds allemands qui investissent en France pareil avec l'Espagne etc. et même d'une certaine façon avec l'Angleterre où moi je trouve qu'au niveau des vicies en Angleterre je pense qu'ils sont presque à peu près des Etats-Unis donc ce sont les Axel etc. mais il y a peu de fonds locaux et en fait la France a conservé de belles équipes maintenant bien aguerries bien expérimentées qui ont eu des premiers succès avec des Criteo etc. à l'époque donc maintenant vous avez la deuxième génération et il y a un bon tissu de fonds de qualité en France je trouve qui accompagnent bien les sociétés à l'international je parlais avec Alven par exemple et les gars d'Alven m'expliquent qu'ils ont vraiment un playbook pour envoyer un des fondateurs préparer les dashboards au moins un an avant pour que le type quand il soit là-bas il ne puisse pas se faire que ses équipes qu'il puisse contrôler ses équipes et s'il y a un bon client qui commence à branler du manche à Paris que bien qu'étant basé à New York ou San Francisco il s'en rende compte à temps etc. donc il y a beaucoup d'éducation et de sophistication des fonds en France je trouve donc pour conclure un bon écosystème soyons satisfaits après il y a toujours des choses à améliorer on aura deux talks sur le sujet des belles levées des licornes après le est-ce qu'on a envie de dire après le statut de start-up licornes est-ce qu'il ne faut pas vous souhaiter finalement de devenir simplement un groupe à terme une entreprise de croissance dans la durée et ce sera magnifique merci à vous trois de nous avoir accompagnés aujourd'hui et à très bientôt et à très bientôt